bonjour mes abonnés comment allez vous moi ça va ça va bien j'ai touché le médecin ce matin j'avais rendez vous à 10h15 vous savez pour mon oreille que ça vous redonnez à chaque fois et va tout va bien en fait je reviens je vous reprends excusez moi c'était macho qui voulait rentrer voilà comme d'habitude quand je fais ma vidéo il aboie pour rentrer bref donc je vous disais j'ai été chez le médecin ce matin j'avais rendez vous pour mon oreille donc tout va bien le tapant n'est pas à flammer l'oreille est bien il n'y a pas d'autique seulement c'est vous savez à cause des coton-tiges moi je les je le fais trop souvent et trop longtemps donc j'ai une petite inflammation mais rien de méchant donc elle m'a donné des gouttes si encore si j'ai douleur sinon parce que quand elle m'a regardé en fait avec son appareil elle me faisait ça je disais ah là j'ai mal mais elle me dit pourtant il n'y a rien mais vous vous êtes un peu rouge donc j'ai passé cool quand même parce que j'avais tellement peur d'avoir une petite parce que ça fait pas du bien quand même donc voilà donc ce matin j'avais rendez vous à 10 heures et quart j'étais en retard j'ai pas été en retard pour le rendez vous j'étais à l'heure mais j'étais en retard quand je me suis réveillée voilà j'ai fait sonner mon réveil à 8h50 et j'ai sonné je l'ai éteint comme d'habitude vous savez moi c'est l'habitude je l'ai éteint j'étais encore cinq minutes et ben il était 9h40 alors là je sais pas comment j'ai fait mais j'ai speedé d'une allure je suis descendue je suis partie à la douche directement hop douche habillée séchée les cheveux je me suis pas maquillée voilà et puis hop j'ai filé bref j'ai même pas bu mon café mon expresso vous savez je n'ai pas bu là j'en ai trop envie je vous le dis j'en ai trop envie j'ai envie d'un café j'ai faim donc j'ai pas déjeuné non plus donc et je viens de rentrer il est midi 50 bon j'ai j'ai été à action parce que c'est juste à côté il ya mon médecin il ya le action j'ai été voir les nouveautés mais j'étais très déçu il n'y a rien j'ai pris que deux trois bricoles je suis passé à lidl deux trois bricoles aldi deux trois bricoles et la pharmacie pour les médicaments du mois donc vous allez dire oui deux trois bricoles par ci deux trois bricoles par là ça fait beaucoup de bricoles oui je sais mais à lidl il n'y a pas ce que je veux et elle dit il n'y a pas ce que je veux et puis c'est collé vous savez il y a l'idl là et elle dit hop vous traversez la route et elle dit est juste là donc j'ai tout à proximité de la maison voilà là il y a macho et zez qui sont en train de jouer c'est en train de retourner tout mon canapé comme d'habitude et comme tous les jours voilà donc je vais vous faire montrer ce que j'ai acheté parce que je vais pas vous faire un retour de cours ça sert à rien c'est que des bricoles et puis j'ai reçu un colis dans la boîte aux lettres j'ai vu là le livreur est arrivé je vais le chercher tout à l'heure et je vous le ferai de montrer demain ou tout à l'heure je sais pas je verrai parce que là j'ai quand même pas mal de travail à j'ai tout mon linge à plier j'ai encore du linge à pendre je vais en mettre dehors parce qu'il fait beau il fait pas froid du tout il fait beau il ya un petit peu de vent mais léger pour le linge ça sera impeccable et puis et puis j'ai faim aussi oui j'ai faim je me suis pris un wrap je vous le ferai montrer de toute façon et puis où le il y avait un coup de soleil là il est parti ça fait un peu noir voilà qu'est ce que j'ai à faire aujourd'hui bas pas grand chose franchement j'ai pas grand chose à faire j'ai tout fait hier aussi ah oui j'ai passé une nuit de merde c'est peut-être pour ça que j'étais en retard pas que j'étais farcée quoi oui j'ai pas bien dormi je sais pas pourquoi pas moins trouver de sommeil je sais pas mais ces temps-ci c'est la galère pour me dormir donc je me suis réveillée je suis descendue enfin je me suis réveillée je dormais pas donc je suis descendue et puis bah j'ai fait des pancakes à deux heures du matin vous y croyez vous et elle est ok la dame et j'ai fait des pancakes pour les enfants déjeuner ce matin mais j'ai fait la recette du monsieur cuisine vous savez le robot de chez lidl et bah la recette de ce robot j'ai été déçue parce que ça faisait pas des beaux pancakes je trouve regardez voilà en plus je l'avais oublié je l'avais cramé et je trouve qu'elles sont pas épaisse bon elles sont bonnes mais la pâte était assez liquide c'est pour ça que ça faisait en forme de crêpe et moi c'est pas ce que je veux j'ai une autre recette plus enfin plus épaisse comme ça la pâte reste bien en forme de pancakes quoi voilà je vous ai montré bon j'étais à la pharmacie voilà c'est le médicament du mois c'est pour pour la maladie voilà c'est mon traitement à lidl je vais vous faire montrer alors j'ai acheté un pilulier voilà parce qu'à chaque fois j'en avais un mais il ya très très longtemps et là à chaque fois que je prends les médicaments je mets je prends les boîtes et puis tout comme ça ça m'énerve donc j'ai pris un pilulier comme ça comme ça j'oublie pas ce que je prends voilà j'ai acheté des allumettes de bacon parce que je voudrais faire des pâtes à la carbonara demain ensuite j'ai pris pour les enfants des cookies brownies j'avais jamais vu ça je pense que c'est une nouveauté chez lidl et il ya huit sachets individuels dedans aux pépites de chocolat voilà 240 grammes donc c'est cool parce que les biscuits en ce moment c'est beaucoup individuel donc ça c'est cool pour ceux qui ont des enfants pour l'école tout ça c'est vraiment cool quoi voilà les fameux wrap que je me suis prise et que je vais manger là tout de suite après j'ai pris jambon cheddar ils sont très bons alors que moi avant je n'aimais pas ça franchement j'avais jamais goûté vous allez me dire bah oui mais si tu goûtes pas tu peux pas savoir et oui c'est vrai je sais pas voir la galette tout ça et même maison j'aimais pas enfin j'aimais pas je goûtais pas mais je disais j'aimais pas et bah c'est un délice c'est un délice j'ai pris du jambon il est en promotion à à lidl je perds la tête à lidl il est en promotion avec moins 25% de sel vous avez six tranches et regardez comment il est trop trop beau et en fait c'est pour faire mes sandwichs pour ce soir parce que je vais prendre des sandwichs ce soir j'ai pas envie de prendre une gamelle tout ça j'ai envie de manger j'ai envie de manger ensuite j'ai pris des allumettes de poulet là c'est pareil c'est pour faire les pâtes à la carbo à la carbonara car ma fille ne mange pas de porc voilà donc je suis obligée de faire un petit plat pour elle j'ai pris des pâtes des tortilles ça je voulais je sais pas manger comme ça en fait c'est pour le stock à ça c'est pas voilà j'ai repris un gel hydro alcoolique pour mettre dans mon sac à main parce que j'en avais plus je sais pas où j'en ai mis le ticoche il est là j'ai pris du jambon qui était en promotion qui est en date courte en date courte et c'est bon jusqu'au 24 octobre donc vous avez quatre tranches dedans et j'ai payé un euro donc j'ai pris ça je pense faire des endiveaux gratin peut-être je sais pas et là la même chose et des émassés de poulet vous savez pour mettre dans les salades donc ça j'adore ça moi je vais mettre ça dans mes sandwichs ce soir avec la salade de la mayonnaise voilà tout ce qui est gras quoi voilà à déguster chaud ou froid et j'ai payé un euro voilà donc pour lidl c'est tout alors lidl j'en ai eu pour j'en ai eu pour 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 21 euros quand même franchement il n'y a rien et et on paye c'est les courses la peau des fesses donc chez aldi aldi a rien comme d'habitude à mon pain vous savez mon pain platine là j'en ai pris deux parce que un il n'y en a jamais assez j'en ai pris deux voilà j'ai pris un filet de clémentine ça me donnait trop envie et vous avez un kilo sac dedans et c'est d'origine espagne voilà ça ensuite action alors action j'ai pris j'ai repris des petits moules en papier vous savez pour faire des cupcakes je vais en avoir besoin pour faire mes cupcakes pour halloween voilà donc j'en ai pris des petits avait des plus grands mais je préfère des petits comme ça ça rentre mieux dans dans mon moule à gâteau donc j'ai pris ça j'ai repris ma petite bougie eric linge frais alors je je l'adore celle ci elle sent trop trop bon pour mes petites nièces quand ils viendront à la maison où ils viennent pas souvent bien quand j'irai les voir j'ai pris un cahier de coloriage spiderman avec vous avez des stickers dedans voilà les stickers sont là et puis vous avez des petits coloriages voilà les petits coloriages ça c'était 99 centimes et j'ai pris la même chose pour en mickey voilà et vous avez aussi pareil les coloriages des coloriages moi j'adore les coloriages franchement je m'écouterai je le garderai pour moi ah oui je suis une enfant je le sais alors ça j'ai pris 99 centimes le ticket il est là le ticket il est là alors la bougie c'était 2 euros 33 et et les coloriages 99 centimes voilà j'ai trouvé ces magnifiques verts pour noël ils sont magnifiques j'ai pris de l'eau voilà de l'eau de trois donc 6 c'est suffisant voilà j'ai pris les mêmes vous avez une autre colori aussi il y avait du rouge j'ai du vert mais moi j'ai voulu prendre couleur or donc les verts ils étaient à 2 euros je me rappelle que c'était dans les 2 euros quelque chose 2 euros 59 donc c'est top franchement c'est temps je me suis pris un rouge à lèvres je pense que c'est le rouge à lèvres je pense que c'est ça de la couleur comme ça c'est le numéro 25 ça fait un peu violet le rouge à lèvres il était à 2 euros 95 je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir mmh ça sent bon ça fait un peu métallique on dirait mais ouais ça va c'est pas mal c'est pas mal du tout oui j'aime bien voilà bon il faut pas en mettre beaucoup oui j'aime bien voilà 2 euros 95 ensuite je me suis trouvé cette huile de chocolat alors ça c'est une tuerie je vous le conseille si vous trouvez mais les jaunes prenez les jaunes c'est chocolat au sel de mer caramel et sel de mer mais c'est une tuerie ça quand je prends mon café avec ça on ne m'entend plus on ne me voit plus j'entends plus rien et puis voilà je suis partie avec mes chocolats et mon petit café ouh mais franchement je vous les conseille à 1000% cela le chocolat 1,49 euros et dedans vous avez 36 tuiles ça fait 125 grammes franchement même quand vous recevez c'est idéal ça c'est vrai qu'on met toujours des biscuits pour boire avec le café chocolat c'est le top ensuite je me suis prise une housse de coussins ça fait un petit rose un petit rose poudré côtelé voilà parce que j'avais acheté un coussin et j'ai pas la housse donc la ça le faisait 1,99 euros top j'ai trouvé ça j'ai trop aimé je me suis dit ah tiens c'est top pour moi ça moi j'adore cuisiner avec les ustensiles en bois en bambou voilà vous avez cinq pièces dedans il y a ces deux nouveautés que j'adore que j'adore je me suis trouvé cette petite paire de boucles d'oreilles alors j'ai trop aimé regardez les petits flocons là avec les papillons magnifique j'ai trop aimé cette paire c'est trop trop beau les boucles d'oreilles c'était 1 euro 1 euro 1 euro 1 euro 1 euro 39 top et là je vois beaucoup passer sur les réseaux ce parfum ce parfum qui est à 2 euros 95 pour à 100 ml alors je vais le tester je sais pas ce que ça vaut je sais pas à quoi il ressemble on verra mais je je vois beaucoup passer sur les réseaux oui je suis influencée voilà après pour 2 euros 95 on va pas pleurer hein moi si j'aime pas ce sera pour la maison quand je ne sors pas faudra bien l'utiliser de toute façon et le sac action parce que j'avais pas pris de sac donc j'ai payé un sac donc le parfum je voulais dire 2 euros 95 le sac 59 centimes quand même c'est abusé je trouve franchement et comme par hasard ils n'en avaient plus des petits qui coûtent 29 centimes il y en a plus donc il reste excellent mais je trouve que ça appose les clients acheter des grands sacs voilà comme moi bon ben voilà j'en ai été un total pour 24 euros 56 chez action une vingtaine d'euros chez lidl et aldi j'en ai eu pour eux 5 euros et quelque chose voilà donc je vais voir mon café parce que là j'ai trop soif et j'en ai trop envie je vous reprends après je vous reprends voilà j'ai bu mon café ça m'a fait trop du bien j'ai pas encore mangé le wrap et je vais le manger après en regardant un peu la télé voilà il ya zès qui veut sortir mais il peut pas j'ai mis le rouge à lèvres il fait il fait bien métallique et il est il est comment il est sec vous savez bon il tient bien franchement était bien voilà je pense que ce sera plutôt pour halloween je me suis pas maquillé ça doit être j'ai pas bien même à voilà donc j'ai oublié de vous faire montrer j'avais acheté une bougie à lidl voilà pour halloween bon elle sort pas c'est sans odeur 2 euros 50 j'ai trop aimé donc bon j'aime pas les araignées mais bon sur la table pour pas la casser donc voilà donc j'ai vu mon café ça m'a fait trop trop du bien on va se mettre un petit peu ici on aura plus de lumière faites pas attention c'est les couvertures qui sont pendules ils sont ça que je vais les ramasser là il ya le linge voilà aussi c'est voilà on n'a pas le choix quand il fait mauvais dehors on est obligé de bah voilà de mettre dans la maison donc bah là je vais l'enlever j'ai du linge à pas entrer à mettre dehors j'ai rangé tout ce que j'ai acheté mon magasin je vais manger une clémentine aussi j'ai envie d'une clémentine je vais en manger une et puis je vais m'attaquer à ma petite routine voilà faire ce qu'il ya à faire il n'y a pas grand chose comme je vous ai dit moi j'ai tout fait hier et puis comme je suis toute seule aujourd'hui à la maison donc ça va bon le rouge à lèvres j'en ai pas mis beaucoup j'en ai pas mis beaucoup donc j'ai mis les verres là que j'ai acheté alors je vais les ranger dans l'armoire voilà comme ça ça va pas traîner parce que j'ai peur qu'ils me les cassent j'ai mon lit à faire aussi je vais changer les draps aujourd'hui parce que je devais le faire hier je n'ai pas fait non plus et puis je vais ouvrir mon colis tout à l'heure oui tout à l'heure et vous je le ferez montrer demain oui demain dans le prochain vlog aujourd'hui c'est vrai que j'ai pas grand chose à vous dire et j'ai pas grand chose à faire j'ai pas hier soir j'ai fait la soupe à la butternut c'était trop bon c'était trop bon on a mangé ça ma fille en plus elle a mangé une salade avec des petites tomates cerises dedans de la feta on aime bien ce genre de choses et là par contre ce que j'ai oublié chaldi c'est de la burrata j'y pense maintenant bon tant pis monsieur aime bien la burrata moi j'aime pas donc ça oui hier on a été à l'idol aussi avec monsieur en fait on a été pour acheter de l'eau et on est revenu avec des bricoles moi je vous le fais pas montrer j'ai pris des fruits j'ai pris de l'eau j'ai pris de la limonade j'ai pris des chocolats pour halloween j'ai pris des pâtes pour halloween en forme de fantôme je vous le ferai montrer dans un prochain vlog je préparerai et je vous ferai montrer parce que pour halloween je fais un repas en famille donc j'ai vu j'ai vu tous les chocolats les petits biscuits tout ça pour servir avec le café je vais faire des pâtes en forme de citrouille fantôme enfin il y a tout dedans ça a un trio de couleurs donc je vais faire ça avec je sais pas quoi comme viande encore je vais faire ça et en dessert je vais faire des cupcakes à la vanille tout simplement et à l'idol j'ai vu qu'il y avait de des fantômes en forme de glace c'était vanille caramel beurre salé je pense dedans vous en avez quatre c'était quatre euros quelque chose je les ai pas pris parce que je me dis je sais pas si je vais faire gâteau plus glace ou que je fais que des gâteaux je sais pas et puis je ferai ma petite décoration sur la table voilà je vais faire une petite chose comme ça et je me suis dit peut-être qu'on aurait une petite touche à mettre sur nous qui fait peur ou qui fait pas peur voilà chacun fait comme il veut donc ça sera très marrant et puis j'ai envie de faire ça je vais voir donc voilà sinon ben action oui franchement il n'y avait rien j'étais déçu enfin j'étais déçu sans être déçu parce que j'ai quand même dépensé 25 euros mais s'il y aurait eu des nouveautés j'aurais j'aurais dépensé 40 euros donc dans un sens c'est très bien pour mon porte monnaie voilà et puis du coup oui hier on a été vite fait l'idol comme ça et puis après on a mangé moi j'ai mangé la soupe aussi mon mari aussi et j'avais envie du beefsteak voilà j'ai eu vers 9 heures je me suis fait cuire un beefsteak non mais et vous allez me dire mais cette fille elle est ok elle fait des pancakes à deux heures du matin elle mange du beefsteak à 9 heures du soir tout va bien chez moi tout va bien je vous rassure non mais j'avais une envie voilà donc je me suis fait un beefsteak et puis et puis voilà il ya des moments je me dis oh j'ai pas trop faim je mange un petit peu et sur une heure après j'ai faim voilà donc et je monte je mange pas de produits laitiers le soir on me dit souvent que c'est pas très bon alors je ne sais pas donc et puis je ne bois plus non plus trop de café le soir quand mon mari rit quand mon mari rentre vers 17h30 18h j'évite de pas boire de café avec lui parce que peut-être c'est ça qui m'empêche de dormir le soir donc je ne sais pas je vais tester si je vois qu'il n'y a pas d'amélioration je sais pas ce que je vais faire je vais peut-être en parler au médecin mais j'ai pas envie de prendre comment des médicaments pour dormir parce que je vais vous poser parce que j'ai mal au bras quand même je vous berloque désolé voilà j'ai pas envie de prendre et des médicaments pour dormir parce que j'en ai pris pendant pas mal de temps j'ai arrêté pas si longtemps que ça il ya quelques mois et j'ai une mauvaise expérience donc je n'ai pas envie de replonger dedans je vous en parlerai ou pas je sais pas dans une autre vidéo enfin comment ça met à comment je suis arrivé à arrêter à prendre tout cette merde parce que oui il faut le dire c'est de la merde voilà parce que il ya des personnes c'est sûr ils en abusent pas mais moi j'en ai abusé voilà j'en ai vraiment abusé à mettre ma santé en péril voilà c'est le cas de le dire je suis pas très fière de moi pas du tout même j'ai fait j'ai donné la peur là comment vous dire oui mon entourage a eu très très peur et dans cette journée là heureusement que j'étais pas toute seule voilà il y avait ma fille ma dernière des filles et ça ça me brise le coeur qu'elle a qu'elle a pu voir ça en fait je vais arrêter d'en parler parce que mes larmes commencent à monter vous savez je suis tellement j'ai un petit coeur en fait quand il s'agit de mes enfants de nous voilà que mon mari de moi voilà bon allez j'arrête je vous raconterai ça dans une autre vidéo ou pas voilà je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de parler de ça voilà donc on va parler d'autres choses alors quoi vous dire je crois que je vous ai tout dit déjà non mais en fait là hier j'ai fait tout le ménage voilà où j'ai fait en regardant alors c'était lundi oui lundi il y avait un les téléfilms de l'après midi vous savez 14 heures là sur la une et j'ai trop aimé ce téléfilm alors c'est vous vous l'avez en première partie deuxième partie et je me bah mince c'est mal fini en fait mais non la suite c'était encore mardi donc hier j'ai encore regardé et aujourd'hui je ne sais pas si encore la suite où c'est jeudi je n'ai pas bien entendu donc à 14 heures devant la télé à madame sandrine à la télé avec son petit expresso et son petit wrap et puis je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou si ça continue demain mais franchement je l'adore ce téléfilm j'ai même noté le titre parce que je ne sais pas s'ils vont le faire en livre et j'aimerais bien comme ça j'ai trop aimé voilà j'ai trop trop aimé et puis voilà je vais remettre ma chaîne voilà que j'ai enlevé parce que je la mets pas pour dormir à froid et la chaîne que mon mari m'a acheté pour mon anniversaire donc je l'ai je l'enlève pour dormir et ce matin bah j'ai pas eu le temps en fait voilà donc je vais la remettre là et puis je vais prendre aussi mon mon nouveau livre en fait moi je voulais le livre je sais pas si vous connaissez la chanteuse jams voilà c'est une rappeuse française voilà qu'elle ne chante plus maintenant et j'ai voulu savoir son histoire voilà parce qu'elle s'est reconvertie à l'histoire donc je voudrais lire son livre qu'elle a fait donc mes filles m'ont acheté le coffret de ses livres donc vous en avez deux petits voilà ils sont pas très gros donc ça va être vite fait à lire et voilà je voulais savoir son histoire parce que c'est une chanteuse que j'aime bien et que ma première des filles était extrêmement fan d'elle voilà elle connaît toutes ses chansons par coeur elle la suivait voilà c'était une fan quoi elle était ado et voilà on l'aime toujours autant ses chansons franchement quand on l'aimait de temps en temps bah on s'éclate hein on chante et puis c'est des bons souvenirs et puis voilà bref donc voilà je voulais lire ses livres ce soir pour le souper ben je ne sais pas parce que ma grande n'est pas là mon fils ne vient pas la dernière et mon mari ils seront peut-être qu'à deux donc je ne sais pas ce que je vais faire peut-être des steaks hachés puis des potes je sais pas je vais leur demander puis je verrai où ils finiront les restes parce qu'il reste pas mal de choses dans le frigo oui je pense qu'ils vont finir les restes et demain je ferai des pâtes oui en fait c'est pas que c'est mieux quand je suis là mais ils n'aiment pas quand ils n'aiment pas manger un gros repas que je prépare quand je suis pas là voilà mais bon après je leur dis faut que vous mangez quand même et ils me disent t'inquiète pas il y a tout ce qu'il faut t'embête pas faire des gros repas donc bon je ferai des pâtes demain peut-être à la carbo voilà comme je vous ai dit oui je ferai peut-être ça avec les pâtes tortilles ouais je vais faire ça normalement on fait avec des tags diatel mais j'en ai pas donc voilà et puis ben là il est 13h 22 exactement voilà je vais manger mon wrap je vais me revoir un petit café je sais je me répète je me répète et puis je vais essayer le parfum après parce que j'en ai pas mis ce matin j'ai mis que du déodorant j'ai pas mis de parfum et puis et puis je vais l'essayer je vous dirai si c'est top ou flop voilà et puis je vais aller laver ma housse de coussin pour mettre sur mon coussin tout à l'heure et puis voilà je vais je vais m'y mettre un qu'est ce que vous en dit donc voilà bah pour aujourd'hui ça sera tout ce blog n'était pas tellement très intéressant je trouve demain ça sera peut-être mieux à se dire ça en tout cas n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait c'est totalement gratuit vous appuyez sur abonner vous cliquez sur la petite cloche vous avez toutes les vidéos en temps et en heure et puis mettez un commentaire ça fait toujours plaisir ça fait monter ma chaîne ça m'encourage et puis je vous dis à demain je vous fais de gros bisous bon après midi